Salut, c'est Eliott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va se concentrer et s'intéresser au trade management, c'est-à-dire la gestion de position. Au trading, on entend beaucoup parler de stratégie de trading, allez, de gestion de risque, risk management, mais finalement très peu de gestion de position qui sont en cours. Et c'est quelque chose dans ta façon de trader qui, de manière générale, je trouve, est réellement sous-estimée. Les gens passent un temps fou à préparer leur trade, à créer leur setup, à avoir toutes leurs raisons pour qu'une fois l'exécution faite et que là, ils ont réellement de l'argent sur la table, là, d'un coup, il n'y a plus aucun plan. Il n'y a plus aucune gestion de la position. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire que faire une fois qu'on a exécuté notre trade. En raison des nombreux résultats et retours positifs de mes formations, on est à un déséquilibre finalement d'offres et de demandes. C'est pourquoi ce samedi 7 octobre, le prix de mes formations augmentera. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ma formation, tu as un suivi direct, un suivi complet et un suivi à vie par le Workspace Slack où on peut échanger ensemble, que tu peux me poser toutes tes questions, tu peux me partager tes trades, tes recherches. Justement, on parle des marchés ensemble, ce qui fait finalement un trading floor virtuel entre nous qui donc m'assure que tu aies un suivi complet tout au long de la formation. C'est pourquoi le prix de ma formation Forex Pro Trader Programme augmentera de prix ce samedi 7 octobre et passera de 890 euros à 1190 euros afin de toujours t'offrir un meilleur service, toujours pouvoir te garantir le meilleur suivi possible et t'aider à accomplir tes objectifs. Ah, et au passage, il y a un nouveau module de la formation. Alors, la première chose que j'ai à dire pour parler de ce sujet, c'est qu'il faut que tu planifies ta gestion de trade au même moment et à la même échelle que tu prépares ta position et ton trade en lui-même. On est d'accord qu'avant d'exécuter tes positions, tu fais une grande analyse sur quelle est la raison de ce trade, à quel mouvement tu t'attends, etc. La gestion de trade doit se faire au même moment. C'est-à-dire que, personnellement, avant même de prendre une position, au moment où je prends cette position, je sais déjà plus ou moins comment je vais la gérer. C'est-à-dire, je sais à quel mouvement je m'attends. Est-ce que je m'attends à une impulsion rapide, auquel cas je vais avoir une gestion agressive ? Est-ce que je m'attends plutôt à un swing qui va prendre du temps et auquel cas je vais laisser de la place au trade ? Est-ce qu'il y a des annonces économiques ou des événements macroéconomiques qui vont se passer pendant mon holding period, donc pendant la période où je tiens cette position ? Tout ça, ce sont des choses que je prends en compte et que je sais avant même de prendre ma position. Et donc, je sais déjà plus ou moins comment je vais la gérer. Justement, avec mon expérience, avec ma compréhension des mouvements macroéconomiques, quand il y a par exemple une annonce économique, je suis capable de reconnaître les mouvements qui précèdent cette annonce et donc la gestion à adopter au moment de l'annonce. Est-ce que je vais plutôt trailer mes stops agressivement pour sécuriser les profits si l'annonce économique n'est pas en ma faveur et si l'annonce économique est en ma faveur, tant mieux. Ou alors, est-ce que je vais prendre des profits partiels parce que j'ai déjà pu profiter d'un certain mouvement pré-annonce, mouvement qui, de manière générale, est poussé par ce qu'on appelle buy the rumor and sell the fact. Donc, on pourrait avoir ce scénario-là où tout simplement, soit je clôture mes positions complètement ou je fais des clôtures partielles ou bien, de la même manière, j'ai planifié mon trade, j'ai planifié ma gestion, je sais l'annonce économique qui va arriver, je sais aussi l'impact que cette annonce va avoir sur les traders, sur les investisseurs, sur les décideurs de politique monétaire et à quel point cette annonce est potentiellement game changer. Et il y a certaines annonces qui, certes, vont amener de la volatilité court terme, mais à long terme, macroéconomiquement parlant, ne change absolument rien à la direction d'une monnaie. Et ça aussi, il faut le reconnaître et donc gérer ses positions en fonction de ça. Maintenant, quand je te dis de toujours planifier ta gestion de trade au même moment que tu planifies l'exécution de ton trade, c'est-à-dire avant même de prendre ta position, un des grands avantages de faire ça, c'est pour le côté émotionnel, le côté psychologique. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est que beaucoup de personnes vont réussir à mettre leur émotion, leur psychologie en trading de côté pour ce qui est de l'exécution de leur position. Sauf qu'une fois qu'ils sont dans la position, qui est de manière générale le moment le plus stressant, parce que tu as ton PNL, donc ton profit and loss, finalement qui varie, d'accord ? Tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent, etc. C'est le moment où tu es le plus vulnérable, émotionnellement parlant, et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses des décisions de gestion de trade. Tu peux imaginer que, évidemment, il y a avoir l'aspect psychologique qui va rentrer en jeu. Et comme tu sais, en trading, le côté émotion est généralement ton pire ennemi. Il ne faut pas, justement, que ce soit dans ton moment le plus vulnérable qu'il faut que tu prennes des décisions financières telles que ta gestion de trade. Non, tu as planifié ta gestion de trade avant et par la suite, c'est juste une question de, finalement, suivre ton plan. Et fin de l'histoire. Alors, au passage, quand je dis planifier sa gestion de trade avant même de prendre la position, beaucoup de personnes, je pense, vont me dire « Oui, mais je ne sais pas à quoi je m'attends, etc. » Mais le problème, il est réellement là. C'est qu'au moment où tu exécutes une position, il faut que tu aies, en fait, une idée de ce à quoi va ressembler l'évolution de ce trade. Et il se peut que tu aies tort. Et parfois, quand tu as tort, tu peux soit gagner un petit peu ou perdre de l'argent ou peu importe. Mais il faut avoir une idée très précise. Là, je te montre, par exemple, euro-dollar et l'exemple serait évident. Mais si, voilà, on est sur une structure un petit peu comme celle-ci, tu vois, où on a une impulsion, on a une certaine correction et que tu cherches à choper une impulsion qui serait donc ce cas-là, d'accord ? Tu sais ce que tu es en train de regarder. Tu sais ce à quoi tu t'attends, d'accord ? Si tu prends une position de ce style, d'accord ? Évidemment que tu vas chercher à trader une impulsion. Donc, si tu cherches à trader une impulsion, quelle va être ta gestion de trade ? Est-ce que tu vas être ultra laxiste ? Est-ce que tu vas laisser de la place au prix ? Non, d'accord ? Tu vas trader agressivement parce que c'est ce à quoi tu t'attends. Et peut-être qu'au final, le prix ne va pas être agressif et va faire quelque chose comme ça et auquel cas, tu vas te faire stopper. Mais il n'y a aucun souci parce que dans tous les cas, tu n'étais pas dans cette position. Tu n'as pas exécuté ce trade avec cette pensée. Ton idée, ce n'était pas de faire un swing trade assez long terme, etc. Non, ton but, c'était de choper une impulsion. Soit tu as raison, si on a tort, le but final, c'est juste un but financier. Maintenant, le prochain conseil que j'aurai pour toi pour améliorer ta gestion de trade, c'est de ne pas hésiter à prendre des profits partiels sur des niveaux clés. Je vois trop de personnes qui pour eux, c'est soit take profit, soit rien du tout. Il faut que tu comprennes que personnellement, dans mes performances, j'ai très peu de trades qui atteignent mon target. Ça arrive que le prix atteigne mon target, mais très souvent, finalement, je sors avant avec ma gestion de trade. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de mal à prendre des profits partiels. Surtout si c'est bien fait. De la même manière, si je te montre un exemple, d'ailleurs, tous ces exemples, je n'ai pas préparé de graphique spécifique. Là, je suis sur euro-dollar, voilà, la paire où il y a le plus de volume. Je te montre ça comme ça, mais imaginons que tu avais pris une position ici. Tu avais tes raisons, etc. Tu avais tes certaines attentes et tu avais peut-être un target à 1,12. Ok ? Donc, ton target à 1,12, 1,12 qui est juste ici. D'accord ? Donc, ça, c'était ton target. Imaginons que tu avais donc une position qui ressemblait peut-être à quelque chose comme ça. Donc, tu sais que 1,12, c'est ton target, mais tu sais aussi que le niveau des indices, d'accord ? Qui est un chiffre rond. Le niveau des indices est le dernier niveau de résistance et donc potentiellement un niveau où, on ne sait pas encore si euro-dollar va break à la hausse ou si le prix va réagir ici. Et la dernière fois qu'il y avait des vendeurs à indices, peut-être que ces mêmes vendeurs sont toujours là aux indices. D'accord ? Donc, le fait de prendre cette position, à partir du moment où on arrive sur les indices, surtout que tu peux voir qu'on avait une impulsion, une première impulsion, on a une correction, on est revenu sur une impulsion et on arrive sur les indices. Là, évidemment, la question de la gestion trade va se poser. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas trailer tes stops agressivement près des indices au cas où on rejette ? De manière générale, pas une très bonne idée parce qu'il y a de grandes chances qu'en effet, on ait une certaine réaction, que le prix vienne te stopper et puis finalement, continuer à la hausse. Est-ce qu'on va garder notre stop là derrière et puis juste serrer les fesses et espérer que les indices break ? Non, d'accord ? Littéralement, la pire chose que tu peux faire dans ta gestion trade, c'est compter sur la chance. Le « Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça break. » Non, la chance ne doit jamais faire partie de l'équation et dans ce cas-là, quand on arrive sur les indices et qu'on est sur des highs en plus, personnellement, je n'aurai absolument pas de mal à retirer tes profits, prendre des profits partiels, donc clôturer ma position partiellement parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que premièrement, je suis capable de sécuriser des gains, sécuriser des profits, premièrement. Deuxièmement, en sécurisant des profits, je réduis le risque que j'ai sur la table parce que ma taille de position est du coup plus petite. Troisièmement, ce que j'ai enlevé, le volume de ma position que j'ai enlevé, les profits que j'ai sécurisés, c'est un volume que je peux toujours rajouter par la suite. D'accord ? Je ne suis pas destiné à garder cette position avec un risque qui est plus petit du coup. D'accord ? Et puis là, en regardant ça par exemple, on aurait pu très bien regarder justement un ad-in et donc on aurait pu par exemple prendre des profits partiels ici sur les indices. Très bien. On voit le prix continuer. Puis le prix se casser la gueule peut-être avec quelque chose, revenir sur des niveaux fibo, revenir peut-être sur des niveaux intéressants d'achat. Et le volume, le profit que tu as ressorti ici, tu peux très bien le rajouter. D'accord ? Donc rajouter le volume que tu as enlevé potentiellement ici. donc juste un meilleur prix en fait. Donc tu t'es juste pris la différence en prenant des profits partiels. Maintenant, le troisième point que j'aimerais te partager pour améliorer ta gestion de trade qui rejoint un petit peu mon premier point où je te disais de toujours préparer et de savoir à quoi tu t'attends en termes d'évolution de ta position, c'est de trailer à la même vitesse que le price action. Ne surtout pas faire un entre les deux. Ok ? Je vois énormément de traders qui vont être par exemple dans un marché assez impulsif. D'accord ? Et qui vont laisser de la place au prix par exemple qui vont laisser un certain espace donc qui ne sont pas agressifs avec le trailing de leur stop. Au passage, trailing stop, c'est quand tu augmentes ton stop loss en profit. Je pense que tu le sais. Et donc ce qu'il se passe, c'est qu'il laisse un certain espace. Après ces impulsions, un momentum assez fort, on a des corrections. Des corrections qui sont parfois profondes qui viennent toucher les stops. Donc tu as une sortie de merde. Tu ressors à un prix de merde donc avec un profit pas très intéressant. Et là, le prix repart dans ton sang. Ok ? Donc ce que je veux dire par là, c'est que soit tu es agressif dans ta gestion de trade, soit tu es laxiste. Mais si tu fais un entre les deux, tu vas juste finir par te faire stopper à des prix de merde. D'accord ? Parce que dans le même exemple, si cette personne-là donc avait un price action qui était agressif avec du momentum, avec de la volatilité, une impulsion, tu vas trailer de cette manière-là. Et tu vas trailer de manière agressive pour vraiment maximiser le gain et sécuriser le maximum de profit pendant qu'on est dans cette impulsion. Parce que les chances font que si on sort de cette impulsion, on part sur une correction. Et le truc, c'est qu'en tant que trader, quand on voit une correction arriver, on ne peut pas vraiment dire jusqu'où la correction ira. Donc dans le doute, je préfère sortir avant. Maintenant, autre chose que je veux vraiment que tu gardes en tête pour améliorer ta gestion de trade encore une fois, c'est de toujours calculer ton risk to reward actuel. Encore une fois, beaucoup de personnes font ce travail avant d'exécuter une position. Ils ont leur stratégie, leur trading plan. Ils savent le risk to reward qu'ils ont au moment de l'entrée à l'exécution, leur stop, leur limite. Mais une fois que le trade est en cours, il n'y a plus rien. Je t'invite d'ailleurs à aller checker cette vidéo dans laquelle justement, je parle de cette gestion de risque en termes de risk to reward parce qu'en travaillant en institution, j'ai eu des conséquences à ne pas le faire de cette façon-là. Mais donc, je te le dis parce que ça s'applique aussi si tu trades à non propre et tu trades tes propres comptes. Mais il faut toujours calculer ton risk to reward actuel. Ce que je veux dire par là, c'est si ta position est en cours, ton stop ne doit pas être à plus de 10 pips du prix actuel. Parce que sinon, encore une fois, tu vas rentrer dans un truc où tu essayes de gagner 10 pips en plus en en risquant 40. C'est complètement débile. Si on prend cet exemple, on pourrait regarder les prix du pétrole, d'accord ? Et qu'on a par exemple cette zone claire, ok ? Imaginons qu'on avait ce support qui était notre target et qu'on avait une opportunité de vente vers ici. On avait notre momentum, on avait nos raisons et on décide de short sell le pétrole. On a notre entrée, on a notre stop loss, on a notre target. Très bien, on a notre vente à découvert, tout est bien. Au moment de l'exécution, tu peux voir, on a un risk to reward qui est à 3,80. C'est bien. On a notre première impulsion, on vient jusqu'ici. Bon, tu vois, on fait une belle correction, d'accord ? Puis on est jusque là et tu peux voir qu'on n'a jamais atteint notre target. Mais donc à ce moment-là, tu peux voir qu'on était littéralement à 25 points de notre target sur le pétrole. Donc à ce moment-là, au moment où le prix était là, il fallait avoir son stop, son trailing stop minimum ici et auquel cas, tu ressors de la position là. Mais bon, ça, ça aurait été valable même ici, d'accord ? Le moment où le prix était là, tu peux voir que de la même manière, on était extrêmement proche de notre target, il fallait que notre stop soit minimum ici, d'accord ? Et auquel cas, on serait sorti de notre position ici avec un risk to reward à 3. Parce qu'évidemment, le risque, c'est si tu es dans ce cas-là et que tu ne sécurises pas tes profits, tu ne trailes pas tes stops, comme tu peux voir, dans l'idée, on avait raison de la position. Mais en termes monétaires, frérot, on n'a rien pris. Tu n'as rien sécurisé, tu n'as rien voulu faire, tu n'as pas géré ta position. Et à ce moment-là, ta décision a été complètement débile. C'est-à-dire que tu as voulu gagner 25 points de plus, une vingtaine de points de plus et tu risquais quasi 600 points pour gagner ces 20 points. Tu peux imaginer comme c'est bête. Le fait d'ailleurs d'avoir toujours des rendements qui sont bien plus élevés que nos risques potentiels, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'histoire du trader légendaire, Paul Tudor Jones, vidéo encore une fois que je t'invite à aller regarder juste ici. Donc bref, ce dernier point conclut un petit peu les conseils que j'avais pour toi pour avoir une meilleure gestion de trade en cours encore une fois. Chose qui pour moi est très souvent sous-estimée par les traders. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en commentaire. C'était Elliot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501